Je m'appelle Pauline Chagne et je présente Nuit Pauline à l'Eurovision. Glow, glow. La mélancolie. Je serai le bleu, ça évoque plein de trucs, le ciel, c'est hyper joyeux, enfin je sais pas, un ciel d'été qui se termine, qui est un peu bleu, bleu jaune, là je trouve que c'est un truc d'espoir magnifique quoi. Je dirais bien Désenchantée de Mylène Farmer. Barbara. Elle a été très drôle, c'était une femme hyper hyper drôle. La natation synchronisée. J'adore ce côté, les vieux films d'Hollywood qu'il y avait avec des films de natation synchronisée, c'est décalé d'un drôle, je trouve ça trop bien. Je serai un osso-buco. Un truc un peu utile, mais pas tout à fait utile non plus. Je serai un tire-bouchon. On peut s'en passer, mais c'est quand même très bien et puis ça sert un peu à faire la fête aussi. Je serai un mot un peu désuet je pense. C'est un peu drôle à dire, qu'on sort un peu comme un guilty pleasure, genre cocasse. Ah c'est cocasse ! Chantons sous la pluie. Je sais, une omelette norvégienne meringuée. C'était l'espèce de blague que mon père faisait toujours en demandant à la fin du repas à ma mère. Tu nous as pas fait une petite omelette norvégienne parce que c'est un truc qui prend des heures à faire, qui est très compliqué. Ce qui est très difficile c'est que c'est un plat froid, c'est pour ça que c'est norvégien. Je crois qu'il y a du citron à l'intérieur et c'est tout meringué. Donc à la fin, il faut le finir au chalumeau, c'est un bordel sans nom et ça fond et c'est très sucré, mais qui est très bon.